bonjour je suis sean ashmore et bienvenue à xbox tv et non vous ne rêvez pas c'était bien sean ashmore et si nous avons eu l'occasion de le rencontrer c'est parce qu'a eu lieu la conférence xbox de la gamescom bien évidemment nous étions sur place pour vous faire un compte rendu des événements et la grosse licence qui a fait vibrer la foule ce fut quantum break en plus de nous présenter un gameplay tout neuf nous avons eu le droit à la présence sur scène de sean ashmore que vous connaissez pour son rôle d'iceberg dans la saga x-men il sera officiellement la tête d'affiche du jeu au côté d'ayden gillan mieux connu sous le nom de little finger dans game of thrones ce nouvel extrait nous a aussi permis de découvrir des ennemis qui comme vous sont capables d'arrêter le temps ce qui promet des combats épiques on vous le garantit crackdown 3 s'est aussi montré sous son meilleur jour ce monde ouvert en sel shading vous offre une énorme quantité d'armes de pouvoir et de véhicules pour reconquérir votre ville chaque bâtiment chaque élément est entièrement destructible grâce au cloud microsoft crackdown sera disponible en bêta multijoueur dès l'été 2016 l'autre très grosse licence de cette conférence fut scale bound ce rpg vous plonge dans un monde ouvert où vous aurez l'occasion de chevaucher et de contrôler un dragon 100 tonnes de muscles et de feu sous votre contrôle vous permettant de terrasser n'importe quels ennemis mais bien évidemment vous ne serez pas laissé de côté puisque avec votre armure et votre épée vous serez aussi en mesure d'entrer dans la danse une aventure épique qui promet des moments de folie rise of the tomb rider s'est montré dans un gameplay d'infiltration mais aussi bourrin lorsque cela s'avère nécessaire Cet extrait nous a permis de voir d'autres lieux et d'autres ambiances que vous aurez l'occasion de découvrir dès le mois de novembre prochain la rétro compatibilité était aussi de mise et nous avons ainsi appris que les jeux game with gold à venir sur xbox 360 seront tous rétro compatibles xbox one une excellente nouvelle pour les possesseurs de xbox one voulant profiter des offres chaque mois avec cela ce ne sont pas moins de 100 jeux qui seront rétro compatibles et cela gratuitement et pour tous les possesseurs de la xbox one bien sûr on ne pouvait pas vous parler de cette conférence sans revenir sur halo 5 guardians l'annonce d'un mode arena entièrement pensé pour la compétition fut l'occasion de mettre en avant l'esport avec un extrait de match entre l'équipe des epsilon et des optiques gaming un halo world championship avec un million de dollars de gains oui oui un million de dollars mais aussi la mise en avant de son multijoueur à toute épreuve un multijoueur que nous vous présenterons à l'occasion de cette gamescom avec un 4 contre 4 de folie exclusif juste pour la xbox tv et pour le plaisir des yeux on ne pouvait pas passer à côté de la xbox one inter à aux couleurs du jeu l'annonce surprise du retour de halo wars avec halo wars 2 pour l'automne 2016 fut aussi une excellente nouvelle pour les fans de la série le retour de ce jeu de stratégie en temps réel annonce une année 2016 définitivement aux couleurs de halo mais cette conférence a aussi eu son lot de gros jeux qui font plaisir comme dark soul 3 on front the revolution just cause 3 et son grappin destructeur ou encore fifa 16 et l'annonce de lié access et des légendes exclusives à la xbox one vous aurez ainsi accès à plus de contenu et avant les autres le cross plateforme entre xbox one et windows 10 ne sera bien sûr pas exclusif au blockbuster les jeux id at xbox seront aussi partie intégrante du processus comme nous avons pu le voir avec de nouvelles licences comme bloodstain par le créateur de castelvania symphony of the night ron gilbert le papa de monkey island est venu présenter timbleweed park un point and click à l'ancienne les worms vont faire un retour remarqué et explosif et arc survival evolved s'est montré avec de nouvelles images tout cela jouable sur votre pc et sur votre console et enfin pour terminer en beauté un petit teasing sur les xbox elite series 2016 on ne vous en dit pas plus mais sachez que nous réservons une surprise aux fans français rendez vous très bientôt pour plus d'infos voilà comme vous l'avez compris cette conférence xbox a été pleine de surprises et d'informations croustillantes pour toujours plus d'infos n'hésitez pas à nous rejoindre sur twitter et facebook et dites nous quels sont les moments forts de cette conférence pour vous tout au long de cette gamescom la xbox tv sera là pour vous proposer toujours plus de contenu alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne bon jeu à tous et à très vite